Bonjour, je voudrais vous montrer aujourd'hui des côtes faussement torsadées. Le résultat, l'effet en tout cas torsade est bluffant et pourtant vous allez voir que la façon de les créer, de les tricoter est très simple. Ce motif se tricote sur la base de côte de 2. Avant de tricoter le rang de maille croisée, il faut d'abord effectuer 2 à 3 rangs de côte de 2 classique. Donc là, j'attaque directement avec le rang de maille croisée. Donc j'ai fait mes 2 mailles envers, ici je suis sur ma colonne de 2 mailles en droit, je tricote les 2 mailles ensemble. Mes aiguilles ne glissent pas très bien donc j'ai du mal à rentrer le bout. Je ne fais pas tomber mes 2 mailles, j'insère la pointe de mon aiguille entre les 2 mailles que j'ai tricotées ensemble et que je n'ai pas fait retomber. Et je retricote à nouveau la première maille. J'ai donc 2 mailles sur mon aiguille droite, je peux faire tomber les 2 mailles de l'aiguille gauche. Je vais recommencer. Donc ici, 2 mailles envers. Ensuite, je tricote ensemble les 2 mailles en droit, je fais un jeté, je ne fais pas tomber mes 2 mailles, j'insère mon aiguille entre ces 2 mailles pour aller tricoter la première maille. Je fais un jeté, j'ai donc 2 mailles sur mon aiguille droite, je peux faire tomber les 2 mailles de l'aiguille gauche. 2 mailles envers. Je vais le faire en tenant le fil à droite. Donc, je suis sur la colonne de 2 mailles en droit, ces 2 mailles en droit, je les tricote ensemble, un jeté, je ne les fais pas tomber de mon aiguille, mon jeté est ici. J'insère mon aiguille entre les 2 mailles pour aller retricoter la première maille. Un jeté, j'ai donc une deuxième maille sur mon aiguille droite, 2 mailles sur l'aiguille gauche que je peux faire tomber. Voilà, et vous pouvez commencer à voir déjà les 2 mailles qui se croisent et on a l'impression que la maille de droite est passée derrière celle de gauche et va donc créer ici un dessin de torsade. Et voilà comment on réalise des côtes faussement torsadées. Voici le résultat après avoir tricoté 3 rangs de côte de 2, le rang envers, ensuite un rang en droit et un rang envers. Je voulais également vous montrer le dos du travail. Vous pouvez constater qu'on a un rendu de côte de 2, pratiquement classique, en tout cas avec très peu de torsion. Petite information complémentaire concernant les côtes faussement torsadées. Le fait de croiser comme ça les mailles, enfin, oui, ce soit de croiser les mailles pour créer un effet de torsade, ne gâche en rien l'élasticité des côtes de 2, qui restent de toute façon toujours aussi élastiques. Et le motif ne se déforme pas pour autant. Voilà. Au revoir. Merci. 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 Merci.